Lundi 17 juin 2024, chers internaux de Bell TV, bonjour et bienvenue sur une minute dans le monde depuis le studio Rekia Madougou. Réunis à Bruxelles, les dirigeants des 27 débattront ce lundi 17 juin de l'attribution des top jobs, les plus hauts postes de l'Union Européenne, dont la possible reconduction d'Ursula Vandeléen à la tête de la Commission. Cette réunion informelle est un premier rendez-vous pour les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE après les élections européennes des 6 et 9 juin marquées par une poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne. Un conseil européen est prévu les 27 et 28 juin, mais un consensus paraît déjà émerger sur les quatre principaux postes de l'Union Européenne. Je cite « Je pense que les choses peuvent avancer efficacement. En tout cas, c'est mon souhait. » J'irai lundi dans cet esprit-là, fin de citation, a déclaré Emmanuel Macron vendredi lors du sommet du G7 en Italie, où il s'est entretenu avec Olaf Scholz et Ursula Vandeléen. L'aéroport international de Nouméa fermé le 14 mai en raison des violences maîtrières en Nouvelle-Calédonie. Archipel français du Pacifique Sud rouvrira ce lundi, ont annoncé dimanche 16 juin. Les autorités locales, le haut commissariat, qui représente l'État français, a également décidé de repousser, à 20h, 9h GMT, le début du couvre-feu à compter de ce jour, contre 18h jusque-là. Depuis le 13 mai et la contestation d'une loi pour un dégel électoral des violences ont surgi dans l'archipel du Pacifique Sud, faisant 9 morts et de très importants dégâts. Cette décision de réouverture a été prise en raison de la circulation en journée, rendue possible sur la RT1 une double voie expresse reliant le centre de Nouméa à l'aéroport international. De là, tout a resté longtemps inaccessible en raison des nombreux barrages installés par des manifestants indépendantistes. En Amérique, le duel des principaux candidats à l'élection présidentielle se tiendra à Atlanta, en Georgie, dans le sud-est des États-Unis, à une date bien plus précoce qu'à l'habitude. Une demi de débats sans public et avec des micros que l'on peut désactiver pour mieux faire respecter les temps de parole. Voilà les principales règles établies par la chaîne CNN après consultation avec les équipes de Donald Trump et de Joe Biden. C'est Joe Biden qui a plaidé en faveur d'un échange sans public. Les deux candidats seront interviewés par les journalistes Jake Teper et Dana Bush qui, selon CNN, je cite, « utiliseront tous les outils à leur disposition pour faire respecter les timings et garantir une discussion civilisée. Les microphones seront mis en sourdine pendant toute la durée du débat, sauf pour le candidat dont c'est le tour de parler », précise la chaîne. Pour finir cette session d'information, quelques 1,39 millions de migrants illégaux provenant de 177 pays sont passés par le Mexique entre janvier et mai pour tenter de gagner les États-Unis à rapporter dimanche 16 juin l'Institut national mexicain de migration. La grande majorité d'entre eux étaient des adultes voyageant seuls, tandis que près de 3 000 étaient tous des mineurs non accompagnés, indique l'Institut dans un communiqué. Ces migrants provenaient de 177 pays, soit de la quasi-totalité des pays du monde. Les Nations Unies comptent en 193 États membres. Le plus grand nombre de personnes, près de 380 000, provenaient de Venezuela, pays en proie à une grave crise économique, suivie du Guatemala, du Honduras, de l'Équateur et d'Haïti, tous durement touchés par la violence des gangs et le trafic de drogue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada